Une simulation de l'armée populaire de libération du peuple chinois montrant comment Paris a eu une attaque armée contre un VIP sous escorte. Auparavant, les forces armées malaisiennes avaient partagé leur expertise des techniques de survie dans la jungle lors du lancement des exercices militaires conjoints Chine-Malaisie-Thailand. Cela nous donnera à tous une bonne occasion d'échanger des idées, des expériences, afin de pouvoir planifier et mener de futurs exercices visant à améliorer les forces de défense de notre pays dans des opérations telles que l'assistance humanitaire et les opérations de secours en cas de catastrophe et contre le terrorisme. Les exercices sur table portent sur un scénario complexe de crise économique et de sécurité impliquant une île fictive dans le détroit de Mélacar. Sur le terrain, les forces des pays ont démontré leurs prouesses lors de divers arts martiaux. Les tireurs d'élite des trois pays ont également démontré leurs talents aux personnalités militaires réunies sur place. « Unissons nos efforts pour élever la coopération militaire trilatérale à un nouveau niveau et contribuer à l'approfondissement du partenariat stratégique global. » La coopération stratégique et militaire entre la Chine et la Malaisie a atteint de nouveaux sommets à l'époque où Najib Razak occupait le poste de premier ministre, de sorte qu'il était compréhensible de s'interroger sur la direction que prendraient les relations avec le nouveau gouvernement et la prise du pouvoir par le premier ministre. Ces exercices aideront à atténuer les inquiétudes. La Chine envoie un destroyer et une frégate pour les exercices navals qui débuteront plus tard cette semaine. Et près de 600 personnes originaires de Malaisie, 700 de Chine et une cinquantaine de Thaïlande participeront à la navigation sur terre et en mer. La Chine et une cinquantaine de Thaïlande La Chine et une cinquantaine de Thaïlande La Chine et une cinquantaine de Thaïlande La Chine et une cinquantaine de Thaïlande